Marie Sigalon Bonjour Marie, vous êtes de l'école polytechnique, laboratoire des solides irradiés. Titre de votre thèse, optimisation de la production d'électricité du polymère piezoélectrique PVDF soumis à des déformations. Exactement. Est-ce que vous êtes prête Marie ? Oui. Alors vous, lancez le chronomètre quand vous voulez. Tennis club de Palaiso, le 4 novembre 2023. Out ! Je perds mon match de tennis sur une faute ? Vous y croyez vous ? Toi là-bas derrière, on est d'accord, tu n'as rien vu. Bien évidemment, on n'est pas à Roland-Garros, donc pas de vérification possible car pas de capteur utilisé. En 2024, j'irai installer du PVDF sur les lignes de marquage. Ma balle l'aurait touchée et en se déformant, il aurait généré un signal électrique. C'est un super capteur de déformation ce polyfluorure de vinylidène. Oui, c'est le matériau qui illumine mes jours de thézardes et hante mes nuits. En même temps, il est super puissant ce polymère piezoélectrique car il convertit de l'énergie mécanique en électricité. Et ça nous intéresse nous tous l'électricité, surtout si elle est à moindre coût. Alors écoutez bien, que diriez-vous de rendre votre chez-vous autonome en production d'énergie ? Imaginez ce PVDF inséré dans vos planchers. Vous pourriez générer de l'électricité rien qu'en vous déplaçant chez vous. Et puis surtout, n'hésitez plus à faire votre gym. Je crois que vous l'avez compris, je travaille sur le PVDF, sous la forme d'un film plastique qui a l'épaisseur d'un cheveu. C'est le matériau piezoélectrique le plus flexible et robuste. Aujourd'hui, il est capable d'alimenter un pacemaker, ce qui répond difficilement aux besoins énergétiques de chez vous. Mais on peut améliorer ses performances. J'ai obtenu 30% d'électricité en plus. Alors comment ? La piste exploitée au cours de ma thèse, c'est la création d'un matériau composite à partir du PVDF. C'est-à-dire le mélanger avec un matériau différent. Pour cela, direction la Normandie, au grand accélérateur de particules. C'est un appareil colossal qui fonctionne nuit et jour. Là-bas, je bombarde la cible, le film de PVDF, avec des ions qui y laissent des marques d'impact. De retour au laboratoire, ici même, je me sers de ces impacts pour creuser des trous 100 fois moins grands que l'épaisseur de votre cheveu. Et j'incorpore ensuite dans ces trous d'autres matériaux nanoscopiques. Tout cela est invisible à l'œil nu et le microscope électronique est mon œil de l'Inx. Je mesure ensuite rigoureusement la puissance électrique produite. Je vérifie que la théorie est validée par les expérimentations. Tout cela dans le but, à terme, de pouvoir prédire les propriétés de n'importe quel matériau à base de PVDF et d'identifier le plus efficace. Et lorsque vous l'utiliserez, ce matériau, vous aurez le droit de dire « Nous sommes bien à Versailles, ici. Retournons au tennis club de Palaiso. » « Eh mais il y a faute, là ! » Mais en fait, si le PVDF était inséré sur tout le cours, on pourrait générer de l'électricité en continu pendant un match. Alors, ça vous dit de marcher sur du PVDF dans les années à venir ? Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada